L'histoire que je vais vous raconter maintenant s'est déroulée il y a longtemps, bien longtemps. Aujourd'hui, mes cheveux ont blanchi et mes jambes sont fatigués. L'aventure que j'ai vécue quand je n'étais qu'un jeune garçon me paraît très lointaine et mes souvenirs sont flous. Mais parfois, au cours de tièdes nuits de pleine lune, je revois en songe les valeureux guerriers d'autrefois, dont beaucoup ont déjà pris place à la grande table des convives d'Oda. Avec eux ressurgissent des images du passé et c'est comme si je revivais sans cesse encore et encore cette histoire qui a commencé dans un petit village sur la côte du Groenland. En ce temps-là, j'avais près de douze printemps et je vivais avec mon grand-père et mon clan aux abords de ce fameux village. Depuis déjà de nombreuses lunes, une pluie qui ne semblait jamais voir cesser a sombrissé le ciel et un froid inhabituel avait détruit toutes nos récoltes. C'était une période sombre. On aurait dit qu'une malédiction des ases avait frappé notre village. Un jour pourtant, la pluie cessait enfin et le soleil apparu entre les nuages. Il brillait avec une clarté et une intensité que même les plus anciens n'avaient jamais connu auparavant. Soudain, comme frappé par le marteau de Thor, l'astre traversa le ciel tel un éclair. Un morceau s'en détacha et vint s'abattre aux pieds de mon grand-père. Au loin, vers le couchant, le soleil éclata en six morceaux qui tombèrent sur terre. Nous pensâmes que c'était un signe des ases et partîmes bientôt à la recherche des éclats solaires pour ramener sur notre village l'astre bienveillant. Le voyage fut long et des plus périlleux. Pourtant, avec l'aide des dieux, notre bateau résista à la roule et aux tempêtes de la haute mer. Nous navigâmes des jours et des nuits durant. Et ce fut finalement mon père qui aperçut le premier la terre nouvelle. Cet étapé est si fertile et si riche qu'on ne l'aurait cru habité par les dieux en personne. Aucun doute, nous avions enfin atteint le but de notre voyage. Cependant, avant de vous raconter la suite de nos aventures, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé avant que nous quittions notre petit village sur la côte du Groenland. Sous-titrage ST' 501